Salut à tous les amis, avant que la vidéo commence, sachez que j'ai un compte TikTok sur lequel on est en live tous les jours à partir de 22h jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir, on vous attend les amis et peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est déjà en live. Ciao ! Salut Internet, c'est Camoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les amis, c'est une vidéo assez spéciale comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais pranker ma propre mère. J'avais jamais fait ce genre de choses, mais aujourd'hui j'ai l'occasion de pranker ma mère et je pense que ça va faire une très très bonne vidéo. Avant que la vidéo commence, je tiens à remercier Golden CBD, mais bon ça on en parlera juste après, je vais d'abord vous expliquer ce que je vais faire. Donc c'est tout simple, je vais faire croire à ma mère que je suis un vendeur de... Donc ma mère, elle a toujours été contre ça, moi j'ai été élevé comme ça, j'ai reçu une très bonne éducation, donc je suis droit dans mes bottes aussi. Mais là, je vais y faire croire que j'ai pas eu le choix que de vendre ce truc, d'accord ? Bien entendu, ça sera du CBD comme je vous l'ai montré. Donc le but c'est quoi ? Ma mère, j'ai ses clés de chez elle, je vais placer des caméras à plusieurs endroits de la maison. Je vais attendre qu'elle arrive et le prank va pouvoir commencer. Pour ce prank, j'ai fait appel à deux amis. Le premier, c'est Loubi. Loubi, elle le connaît par rapport aux vidéos, ma mère, mais bon, je pense que si on lui met un masque, une casquette et une capuche, elle le reconnaîtra pas. Ça sera mon fournisseur, d'accord ? J'ai un autre ami qui est policier, qui jouera le rôle du policier et qui fera semblant de m'embarquer devant ma mère. Donc voilà les gars, ici on se retrouve avec Golden CBD, voilà, il faut savoir que c'est complètement légal. Il y a moins de 0,3% de THC et il n'y a aucun effet néfaste pour la santé. Il est même conseillé d'en consommer pour soulager les problèmes de corps et de l'esprit. Le CBD permet de se relaxer et déstresser sans être défoncé. C'est en deux mots de la weed thérapeutique. Le CBD soigne aussi beaucoup de problèmes de santé, comme le sommeil, la dépression, le mal de dos, l'anxiété, les inflammations musculaires, etc. La qualité Golden CBD, c'est la garantie d'avoir un super goût, la même odeur et la même saveur que la vraie weed, mais sans les effets néfastes, bien au contraire. Il propose des fleurs, du hash et même de la wax. Il propose également des puffs sans CBD et les goûts sont incroyablement bons et ils ont aussi avec 0% de nicotine, ce qui est très important. Alors, je n'incite personne à fumer, mais il faut savoir que Golden CBD, c'est également pour les non-fumeurs, pour les personnes qui ne fument pas ou qui préfèrent consommer le CBD d'une autre façon. Golden CBD propose des huiles, des tisanes et des bonbons. Il y en a pour tous les goûts, pour égaler tout le monde. Les huiles et les bonbons, c'est très bon et en plus, c'est facile à consommer et à transporter. Golden CBD, c'est des produits de qualité premium, des prix attractifs, une large variété de choix pour égaler tout le monde, même les non-fumeurs, depuis plus de 3 ans. La marque est validée par plus de 40 000 clients satisfaits, dont 15 000 consommateurs réguliers. Une note de 4,8 sur 5 sur Trustpilot, la plateforme de fiabilité de qualité, livraison très rapide en 24 à 48 heures. Donc voilà les amis, le prank va commencer. Sachez que si vous commandez sur Golden CBD, vous avez une réduction de 25% avec le code CAMOFF. Il s'affiche juste en dessous, 25%, c'est toujours bon à prendre. C'est cadeau, c'est Bibi qui vous le fait cadeau, 25% à moi. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage à tous les amis, que la vidéo commence et j'espère qu'il va bien se passer. Ciao ! Donc là les amis, on est chez ma mère et elle est actuellement partie aux courses. Qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais rester ici et j'attends qu'elle revienne pour lui faire croire que je suis un dealer de drogue. J'espère que ça va bien se passer et que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage à tous, comme on veut dire que je stresse plus que quand je fais mes caméras cachées. Ouh putain, elle arrive, elle arrive, elle arrive, j'entends le volet sourire. Je ne sais même pas comment je vais lui annoncer. Oh mon fils ! Oh mon fils ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te voir, j'ai vu que je n'étais pas là, j'ai dit que je vais passer et faire une petite surprise. Ça va ? J'avais une idée, ouais, ça va et toi ? Ouais, tu étais où aux courses ? Ouais, je suis allé faire deux courses. Non, je ne savais pas que tu n'étais pas là. Merci mon. Qu'est-ce que ça mon fils, ça a l'air bizarre. Oh non ! Pourquoi ? Ne la fais pas, moi, je te connais trop. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien ? Je te jure ! Pourquoi il y aurait quelque chose de bizarre ? Je ne sais pas, je vois ta tête. Non, il n'y a rien du tout. Ça va toi ? Ouais, moi ça va. Je vais faire des courses. Tu n'enlèves pas ta veste ? Non, parce que là j'ai une grosse, je ne le vois pas sur moi. Ah. Non, moi je suis venu t'annoncer un truc. Je savais qu'il y avait quelque chose, dis-moi. Vas-y, t'as raison, je suis venu... Tu promets de ne pas t'énerver ? Ça dépend de ce que tu vas me dire. Je ne m'énerver si c'est pas ce que tu vas me dire. Je ne me connais pas encore. Bah oui, mais si tu t'énerves, je ne te dirai rien. Bon, je vais essayer de ne pas m'énerver. M'en aller une cigarette. Vas-y. Je t'écoute. T'as vu, là, en ce moment, YouTube, c'est un peu compliqué, tu sais. Comment c'est compliqué ? Genre, t'as vu, c'était pas... Les revenus ont baissé, etc. Je crois que ça marche bien, hein. Oui, ça marche bien, mais bon. Tu sais pas, tu gagnes ta vie. Après, voilà. Oui, je gagne bien ma vie, mais genre, tu vois, j'aurais voulu avoir plus d'argent que... Faire quoi ? Je ne sais pas, pour pouvoir me mettre de côté, après me mettre à l'abri, tout arrêter, tu vois. Et pourquoi, là, avec ce que tu gagnes, tu peux me mettre de côté ? Pas assez, je ne gagne pas assez. Et qu'est-ce que tu veux faire, là ? Ben, justement, c'est là que j'allais en venir, j'allais en venir. J'ai un ami à moi, enfin, oui, c'est un pote à moi. Il m'a dit, Anto, si tu vas arrondir tes fins de mois, moi, je connais quelqu'un qui peut te fournir. Et ça te reviendrait, voilà, tu gagnerais de l'argent. Te fournir en quoi, Anto ? Me fournir ? En quoi ? Ben, genre en... En herbe. En herbe ? Quelle herbe ? Ben, en herbe, quand. De l'herbe. Ben, je... Tu payes, c'est ce que tu payes, ça, là ? Le quoi, le... Le... Je ne sais pas quoi, là ? Comment on appelle ça, là ? La... Je ne sais pas quoi. C'est ça ? La mari... Non, non, non. Tu ne vas pas faire ça. Je t'allais tout de suite, là. Ben, le problème, c'est que j'ai déjà commencé, en fait. Quoi ? Non. On dit, Anthony, je t'appris ça, moi ? Je t'ai éduqué, comment ça ? Non, mais ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question que j'ai besoin d'argent. Je m'en fous, tu veux que je te supporte les oranges ? Ça n'a pas la tête, moi. Je ne vais pas finir en prison. Ah non ? Non, non, au pire, je suis connu en prison, ça se passera bien, mais j'ai... Non, 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 mais attends, tu me tues à petit feu, là. Là, tu me tues, là, tu m'enterre, là. Bon, si mon fils est là-bas, je meurs. Ça n'a pas la tête ou quoi ? Tu es fou ? Tu vas arrêter de suite, hein ? Non, maintenant, c'est trop tard. Ah, non, 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 non. Je t'avertiche la peau, je te craque. C'est pas que ça, l'histoire. Ça n'arrête pas là. En fait, l'histoire, c'est que l'herbe que j'ai, que j'avais, si tu veux, en fait, je l'ai vendue, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a des mecs, maintenant, à qui je l'ai pris, qui veulent... Qui veulent quoi ? Eh, qui... Ils veulent les sous. Eh ouais. Eh ben, donne-leur. Mais tu arrêtes. Eh, mais je les ai dépensés, je n'ai plus un franc. C'est pour ça que je viens de te demander à toi... Je n'ai plus d'argent. Les mecs, ils me réclament, ils ne savent pas où j'habite. Qu'est-ce que tu te fous ? Eh, il me faut presque 100 000 euros. Eh ! Je te dis... Je vais quoi, moi, je n'ai pas, je n'ai pas cette somme. Tu vas dégager. Dégager quoi ? Ah, tu vas dégager de la route chez elle. Tu veux quoi, quand je vais n'amplorer sur ta tombe ? Eh non, ça, on ne va pas me tuer pour ça. Ah non ? Eh non. Non, mais ça, non, 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 non. Tu vois leur numéro, je vais les appeler, moi. Qu'est-ce que tu te racontes ? Qu'est-ce que tu te racontes, je crois que les mecs, ils vont dire, c'est bon, c'est la mère de Camoff. Tu vas à la maison, on va leur filer le pognon, mais tchacatoutou. Mais qui m'a pas rentre dans la maison ? Non, tu vas rentre dans la maison. Attends, Denis, tu es un danger, là. Tu es malade ou quoi, dans la télé. Eh, ça va, je vais trouver une solution. Oh, mais qu'est-ce que t'as appris des choses comme ça, toi ? C'est comme ça que je t'ai levé, moi. Le problème, c'est que moi, si je leur donne mon adresse, je pouvais pas leur donner mon adresse, sinon il va venir chez moi. Donc, du coup, je leur ai donné la tienne. Ouais, mais je crains, moi, alors. Tiens, 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 tiens. Oh, tu vas ouvrir ou tu vas ? Non, j'y vais, j'y vais. Tu vas faire un vide, moi. Non, mais ça va, c'est, ça va. Si tu as un colis, je me dis j'arrive. C'est ravance, c'est ravance, c'est ravance, c'est ravance. Arrête, 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 arrête. Arrête, 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 ça va, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, assis-toi. Maman, s'il te mêle pas, va t'asseoir, y'a rien. Ça va ? Tu me lâches, ça va, on a s'arrangé, d'accord ? C'est bon, maman, c'est bon. Vas-y, assis-toi, 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 assis-toi. Ça va, on a s'arrangé, calme-toi maintenant. Non, je me calme pas. Ça fait un mois, je te cherche, t'étais où ? Écoute-moi, écoute-moi. T'as les sous ou pas ? T'as les sous, oui ou non ? Non, j'ai pas les sous, j'ai pas les sous. Ils sont où, les cent mille ? Ils sont où ? Tu m'écoutes, hein ? Oh, tu m'écoutes, hein ? Maman, assis-toi, assis-toi. Je vais pas dans la maison et je vais te les donner les sous. D'accord ? Non, moi, je veux les cent mille autres. Là, ça fait un mois. Ça fait un mois. On les a pas aujourd'hui. Tu sais ce qu'on va faire ou sinon, ça va être simple. Tu vas travailler pour nous, maintenant, et gratuitement. Écoute-moi. Si le jour tu veux revoir ta mère vivante, tu vas travailler. Assez-toi. Maman, c'est pas des gens qui rigolent, assis-toi. Moi non plus, je rigole pas, je vais leur donner les sous. Va travailler pour nous, va prendre ça. Vas-y, bouge. Non, c'est moi qui vais y aller. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est moi qui vais y aller. Ça va, ça va, ça va, je vais y aller, ça va. Je vais y aller, ce soir, je vais y aller, ce soir, c'est juste pas sur ça. C'est bon ? Maman, c'est pareil, donne. C'est bon, mais assis-toi, s'il te plaît, assis-toi. Assis-toi, je vais régler le problème. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va, t'inquiète, je vais travailler gratuit, c'est pas grave, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de problème, vas-y. Attention, tu fais les trous. Ok, ok. Tu t'auras un goût un peu ce que tu me fais, là ? Mais est-ce que tu t'auras un goût de la connerie que tu fais, là ? Mais qui est connerie ? Je voulais arrondir mes fins de moi, mais non, j'ai voulu arrondir mes fins de moi, c'est tout. Mais j'ai juste voulu arrondir mes fins de moi. Ah, mais c'est connerre, là. Mais avec quoi ? Avec quoi je dois arrondir mes fins de moi ? Explique-moi avec quoi. Tu as une idée, tu as une meilleure moyenne ? Mais tu as trop d'autres d'idées. Putain. C'est bon, je vais vendre ça gratuitement. C'est bon, là, bien sûr. Tu fais choper par les flics, tu fais quoi ? Je vais y aller, moi. Enfin, vous aimez de leur dire que c'est toi, que c'est moi. Je vais aller, moi, je passerai plus facilement que j'ai une femme. Mais tu vas pas aller, mais qui te raconte ? Tu vas aller vendre autour ça ? Eh oui. Mais qui te raconte ? Mais je raconte, je vois pas que tu ailles, toi. Ça y est, c'est bon, t'inquiète pas, moi, ça, ça va être facile, moi, t'inquiète. Qu'est-ce que tu raconte ? Mais qui te raconte ? Mais qu'est-ce que tu dis ? On va aller par un premier fil, moi, qu'est-ce qu'ils ont cassé ? Non, ils veulent pas ça, parce qu'ils savent, ça va mettre longtemps, ils veulent l'argent rapidement. Tu le sais, comment ça se passe ? Ça veut dire qu'ils ne seront pas payés avant 4 mois ? Tu le vires comment, l'argent ? Tu fais une virement bancaire, mec ? On peut pas, il faut que je vende ça, il faut que je le vende, ça. Non, non, je le vends, c'est tombé. Non, 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 non. Non, c'est pas, j'aurais pas dû t'en parler. Non, 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 ça va, allez. Écoute, moi, tu fais moi ou alors, écoute, on va se casser ? Ça vaut tout le monde, tu vois, tu vas faire déménager toute la famille. Alors, on fait quoi ? Mais pourquoi tu t'énerves ? Comment, pourquoi je m'énerve ? Tu réalises un peu ? Il n'y a pas besoin de t'énerver, ça va, je vais vendre ça, c'est fini. Ah oui, bien sûr. J'irai pas dû t'en parler. Non, bien sûr. De quoi ? Non, t'es là. Ah, ça ? Ouais. Qui te ménivre, pour le téléphone. Comme ça, quand il sonde, je réponds direct là, j'ai plus besoin de faire ça. Non, je suis désolé, je sais pas quoi te dire. Moi, je veux pas que tu sois mêlé à cette histoire de... Pré ou de vrai ? Mais ouais. Mais bon, ça va, je vais vendre ça et... T'as resté là. Non, c'est bon, je les ai, je les ai. Tu attends quelqu'un ou pas ? Non. Attends, moi, deux minutes. Non, les gars, vous inquiétez pas, je gère. C'est la police. Monsieur ? Bonjour. Monsieur ? C'est pour quoi ? C'est pour dire qu'on va marquer le monsieur si présent. Ah, je sais pas si je dois vous le dire, parce que vous voyez le monsieur, c'est de la vente illégale. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est lui. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait monsieur là, il est en train de la trouver sur ce truc. Bah, c'est à moi, c'est pour ça. De quoi ? Monsieur Bologna, je suis venu seul, les collègues sont dehors, là, on n'a pas voulu parce qu'on doit reprendre. Non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Non, non, c'est sur moi, c'est à moi. Alors, au moment où c'est à moi, OK ? Là, je suis obligé, là, là, je suis obligé. Là, m'a marqué moi pas ? Regardez tout ce qu'il y a là, on est 50 ans, là. Là, monsieur, là, je suis pas de temps à perdre, alors je suis venu regarder, en plus. Je suis venu, je sais pas, on connaît un peu le monsieur, mais là, il y a les collègues, par contre, c'est patient, il faut y aller. Je crois que vous ne le connaissez pas à moi, je me dis que c'est moi. Je me dis que c'est moi, madame. Si je suis venu l'interpeller, c'est que j'ai des preuves contre lui. Faut que je prenne une veste ? Je sais pas, c'est à moi. De toute façon, vous allez l'enlever, là, c'est des lacets aussi. Mais pourquoi vous lui avez fait enlever les lacets, là ? Parce que monsieur va rentrer en garde à vue en attendant d'être jugé. Mais c'est pas lui, je vous dis, c'est moi. Non, madame, écoutez, de toute façon, on est où, là, ici ? Chez moi. Ah, on est chez vous ? Ça vous en partait, en fait. Mais oui, c'est à moi, c'est pas à lui, non. Non, vous ne me touchez pas, déjà, vous ne me touchez pas. Madame, venez avec nous. Et vous ne mettez pas une maman, c'est d'accord ? Vous allez embarquer ma mère ? Pour demain, vous allez embarquer ma mère ? Non, je vous dis, c'est pas lui. En même temps, je suis en train de l'embarquer à lui. Et vous vous mettez au milieu, vous nous dites, c'est moi, c'est pas lui. Mais c'est parce qu'on est chez toi, maman, c'est parce qu'on est chez toi. Je t'ai dit, il fallait pas que je t'en parle. Ça, ça se trouve chez vous, on est d'accord ? Je suis obligé de vous prendre avec nous, vous allez venir avec lui. Et vous allez être entendue, du coup, sur la fin. Ben, j'éteins les lumières, vous allez. Non, elle est pas dans le coup. Elle est pas dans le coup, c'est parce que j'étais chez elle aujourd'hui. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un problème avec vous, on vient ici. Bizarrement, on vient ici. Là, j'arrive, je vois que chez votre mère, il y a de la drogue. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. En plus, elle me dit, c'est moi. Moi, je suis venu en amie, à la base. Il y a des collègues qui m'attendent, ils s'attendent à voir que monsieur. Il y a des mains dans la dos, je vais pas vous mettre les mains d'autres, mais juste pour que les collègues. Allez, vous s'assez en deux minutes, je vais appeler les collègues parce que vous êtes deux. Maman, il faut que je te dise un truc que je t'ai pas dit. Quoi ? Reste pas les mains comme ça, tu n'as pas de monote. Ouais, je sais, mais bon... Quoi ? C'est une caméra cachée. Non. N'essayez pas de faire ça dans votre mère pour l'intérieur. Arrête ! Non, c'est pas vrai, c'est une caméra cachée, maïma. Tu m'en parles ! Merde ! C'est pas possible que je t'en parles comme ça, hein ! Mais qu'il faudrait pas se prôler ! Arrête ! Ça va, ça va, ça va. Fais caler. Fais caler. Allez. Voilà, c'est une caméra cachée, mais il y a tout le monde. Regarde. Mais c'est quoi alors de merde, là ? De quoi ? Mais c'est ça, là ! Ça ? Ça ? C'est du CBD ! C'est ce que c'est ? Moi, je sais pas ce que c'est un CBD, moi. Le CBD, c'est... C'est un truc légal. C'est légal en France. C'est légal dans le monde entier. Ça contient pas de THC. C'est pas comme en pharmacie, ça. Le coeur, il me prend ça à l'heure, là. Sauf que là, c'est la meilleure qui est. Donc voilà. Tu vois, c'est du CBD ? C'est... Et les caméras, elles sont où ? Ah, les caméras, en fait... Je suis venu avant les placer, avant que tu rentres. Donc il y en a une qui est là-bas, dans la boîte. Une qui est là-bas au-dessus des cassettes. Et une qui est sur l'armoire en haut. Oui, non. On appelle ça caméras cachées. Elles sont pas cachées. Elles sont pas cachées. On appelle pas ça cachées pour rien. C'est vraiment ma parole. J'ai la peur de ma vie. Toi, moi, je suis... Tu m'as fait ça, hein ? Tu dirais que tu as cru vraiment ? Et parfois ? Oui. Et assis-toi, un bon coup. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Loubi qui s'incuse dans la caméra pour qu'on lui fasse un petit coup de pub. Comme si ça suffisait pas. Allez, casse-toi. Et mon ami là-bas qui tient à rester anonyme parce qu'il est policier. Qu'il est... Voilà. Il veut pas être affiché de la vidéo. Ce que je peux comprendre. Donc, voilà. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On sort un peu. On a fait un autre format que d'habitude. Et puis, voilà. Donc, merci encore une fois à GoldenCBD qui nous a permis de faire ce prank. Et tous les liens, de toute façon, sont en description si vous voulez. Voilà. GoldenCBD. C'est en bas. Donc, merci encore à eux. Merci à mon poteau Loubit. Et merci à mon frérot Francky. C'est même pas son prénom. Mais je suis obligé de dire un prénom. Désolé. Voilà. T'es un fils qui est youtubeur. Fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Ça fait 5 ans. Je fais des vidéos. 5 ans, je t'ai jamais... Voilà. C'est fait. On en fait plus comme ça. Dis au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada